Bonjour, je suis le docteur Mathieu Brunel et j'espère que le contenu de cette chaîne vous plaît et vous édifie chaque jour. Alors, pour ne rien rater, c'est simple, il suffit juste de s'abonner à la chaîne. Et pour être alerté chaque fois qu'il y a du nouveau, activez juste la cloche de notification. Si le contenu de cette chaîne est aussi intéressant, alors pourquoi ne pas partager nos vidéos pour faire en profiter plusieurs autres personnes. Aujourd'hui, je viens vous parler du transfert de connaissances ou du partage de connaissances. Quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous exercez, cette vidéo est faite pour vous. Alors, sur cette chaîne, je rappelle que sur cette chaîne, en fait, nous parlons de l'agro-pastoral généralement. Nous sommes là sur la chaîne YouTube, bien sûr, du cabinet Vétagro. Désolée. Alors, aujourd'hui, comme je disais tantôt, je viens vous parler du transfert de connaissances ou du partage de connaissances. Parce qu'en fait, l'ère actuelle, le monde actuel est plein de jeunes qui aimeraient se lancer, qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Et chez Vétagro, nous prenons, nous encourageons l'entrepreneuriat. Nous sommes nombreux également, parce que je suis également jeune, à avoir des micro-projets, des micro-entreprises. Et nous aimerions offrir de meilleures conditions pour un bon développement de nos activités, de nos projets, de nos entreprises. Mais pour cela, il faudrait donc qu'on s'arme bien. Nous avons tendance à, comment je vais dire, nous avons tendance à tirer sur le système, à nous plaindre du système. Le système, oui, il est là. Il a été fait. Nous allons faire avec. Avant que ça ne change, nous allons faire avec. Alors, la meilleure chose à faire, c'est de trouver dans les armes nécessaires pour pouvoir contrecarrer le système. Ou encore, trouver les contre-balles. Pour que lorsque le système tisse, nous, au moins que nous soyons protégés, pour ne pas tomber, pour ne pas nous heurter, afin de ne pas pouvoir continuer nos projets. Et alors, lorsque nous décidons de nous lancer dans l'entrepreneuriat, sachant que nous devons avoir une vision à long terme, si nous voulons nous développer, notre vision doit être grande, elle doit nous faire peur. Et une fois que nous avons une vision à long terme, nous devons avoir des objectifs préétablis et des objectifs clairs. Nous ne devons pas avoir des objectifs qui font comme de la politique. Non, un objectif, c'est une phrase simple. Ça peut même être un mot, ça peut être deux ou trois mots, ça peut être vraiment simple. En plus des objectifs maintenant, ça devait même être le début. Nous devons avoir des compétences dans ce dans quoi nous voulons nous lancer. Et à côté de ces compétences, nous devons avoir les moyens, bien évidemment. Que ce soit les moyens financiers ou même les moyens humains. Parce que vous savez, en fait, comme ici nous parlons de l'agro-pastoral, je vais prendre un exemple sur un projet agro-pastoral. Ce n'est pas un animal qui s'occupe d'un autre, non. Mais ce sont des hommes qui s'occupent des animaux. Si je prends l'exemple d'un autre projet, je prends peut-être l'exemple de ceux qui sont des informaticiens. Ce n'est pas une machine ou une caméra qui prend une autre en charge. Mais c'est un homme qui programme la machine, c'est un homme qui programme la caméra. Ça peut s'appliquer dans tout autre projet. Donc, à côté des moyens financiers, nous avons besoin des moyens humains. Et maintenant, si nous ne faisons pas le partage de nos connaissances ou le transfert de nos connaissances, après nous ou lorsque nous sommes encore là mais défaillants, les choses n'avanceront pas. Vous êtes nombreux à apprécier ce que VETAGRU fait. Mais dans VETAGRU, nous avons donc compris qu'une seule personne ne peut pas tenir et une seule personne ne peut pas avoir le monopole d'un niveau. Par exemple, si une seule personne dit « bon d'accord, je gère VETAGRU, je gère les clients seuls, je prends les appels, je réponds à tous les messages, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp, il peut y avoir un bug un jour. » Parce qu'imaginons un instant que je réponds à tous vos messages, vos appels, tout ce qui va avec, toute seule. Si je tombe malade, il n'y aura plus personne pour vous répondre. Et puis, le retour concernant VETAGRU est négatif. Nous perdons nos clients, nous perdons tous nos encouragements, nous perdons le travail que nous avons fait pendant beaucoup d'années en arrière. Disons maintenant que je ne comprends pas en fait ce qu'un client est en train de dire, parce que ça peut arriver, personne ne peut tout comprendre. Comment est-ce que je fais pour satisfaire le client ? J'ai donc besoin d'une main, j'ai besoin de quelqu'un qui peut donc m'aider, qui peut m'aider. Ça, c'est l'exemple de VETAGRU parce que c'est dans ça que je suis actuellement. Donc, quelle que soit l'activité où vous décidez de vous lancer, apprenez à faire le partage de connaissances, le transfert de connaissances. Nous allons vieillir un jour, il faudrait que les choses évoluent. Vous voyez, chez VETAGRU, nous prenons pour l'entrepreneuriat, pour le travail ensemble et tout. Tout ça, en fait, c'est parce que nous voulons construire notre continent. Si nous bloquons tout à notre niveau, vous êtes d'accord avec moi qu'après, il n'y aura rien. Rien ne pourra évoluer, tout s'arrêtera sur nous. Pourtant, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça une vision à long terme. Donc, si nous avons une vision à long terme, il faudrait que nous partageons nos connaissances autour de nous. Il faudrait que nous transférons nos connaissances. Si tu t'en sors bien dans le branchement des machines, si tu t'en sors bien dans la conduite de moto, si tu fais dans la distribution, par exemple, tu seras obligé de dire comment ça se passe à Douala, à d'autres personnes. Parce que tu ne pourras pas assurer la distribution de plusieurs produits dans toute la ville de Douala. Tout seul, même si c'est un seul produit, vous savez, en fait, en parlant de la distribution, c'est notre secteur d'activité porteur aujourd'hui. Plusieurs personnes n'ont plus assez de temps d'aller faire des achats. Et puis, on perd confiance à ce que nous rencontrons sur le marché. Je prends l'exemple d'une dame qui va acheter de la tomate en cajou. En haut, tu as des belles tomates. Au fond, tu as des tomates écrasées. Ce qui fait que la qualité n'est pas toujours en devant. Pourtant, avec le système de livraison que nous avons aujourd'hui, si vous faites confiance, par exemple, d'une entreprise qui fait de la distribution, vous êtes sur du produit qui arrive chez vous. Parce qu'en fait, chaque personne qui décide de lancer un projet fait tout pour satisfaire sa clientèle. C'est pareil chez Vétacro, par exemple. Si vous allez au marché acheter vos animaux pour lancer votre élevage, ce qui est d'ailleurs très déconseillé, parce que c'est au marché que vous rencontrez, que vous ramassez toutes les maladies, que vous ramassez tous vos problèmes pour entrer dans votre élevage. Donc, c'est déconseillé déjà. Mais si jamais, on a toujours des tétudes qui le font. Si jamais vous décidez d'aller au marché, puis vous achetez un animal malade, vous rentrez. Vous n'êtes pas sûr que celui qui venait vous vendre est un éleveur ponctuel et régulier sur le marché. Peut-être qu'il a eu un problème, mais puis il avait un port et il a dit, bon, je ne vais pas vendre pour régler mon problème. Mais si vous décidez de gérer avec Vétacro, vous avez besoin d'un port. Vétacro a une... Vétacro, comment je vais dire? Vétacro a, si c'était une personne, je vais être d'une personnalité, mais Vétacro a une image, en fait, à garder parce qu'en fait, notre vision est vraiment à long terme. Nous visons très loin. Donc, si vous prenez, par exemple, un reproducteur chez nous, nous allons nous assurer que nous vous livrons une très bonne marchandise. Et là, en fait, vous avez la traçabilité de ce que vous avez acheté. Vous savez exactement qui toucher si vous avez un problème. Donc, en fait, si entre nous... Bon, ça, c'était juste une parenthèse. Ça, c'était juste une parenthèse si on prenait le secteur d'activité au niveau de la distribution. Parce qu'en fait, comme je disais au départ de la vidéo, je parle du transfert de connaissances et du partage de connaissances. Je prends l'exemple de quelqu'un qui se lance dans l'élevage des ports. Peut-être un promoteur qui est sur place ou non. Qui sait détecter les chaleurs? Prenons l'exemple de celui qui est sur place et qui sait détecter les chaleurs. Et qui a fait de l'élevage pour son activité secondaire. Un jouivant en mission, c'est lui seul qui s'occupe de ses ports. Un jouivant en mission et puis sa truie présente des chaleurs. Il n'a pas appris à quelqu'un d'autre comment mettre en évidence les chaleurs d'une truie. Et même si l'autre peut voir comment peut mettre en évidence les chaleurs d'une truie, comment se comporter face à une truie qui est en chaleur. Ça, il n'a pas partagé ses connaissances. Donc, une chaleur perdue. Et si sa mission est juste 3-4 mois ou je ne sais pas un an, il perd combien de chaleurs? Est-ce que son élevage sera rentable? Non, il est en train de nourrir les animaux pour rien. Je prends l'exemple également de quelqu'un qui se lance dans l'élevage des poulets pondeuses. Parce qu'aujourd'hui, tous les clients qui m'appellent vont la majorité. Je veux me lancer dans l'élevage des poulets pondeuses. Je veux me lancer. Si vous connaissez, par exemple, comment se passe ce programme lumineux chez les pondeuses et vous ne les apprenez pas à vos employés ou à la personne qui vous seconde, comment est-ce que ça se fera si vous êtes défaillant ou si vous êtes absent? Ça ne se fera pas. Donc, vous constaterez que votre projet pourra tomber. Le partage de connaissances est très important. Si vous n'avez pas de connaissances, faites-vous former pour un départ. Et puis après, c'est vous qui assurez le partage de connaissances au sein de votre exploitation, au sein de votre business, carrément. Qui aimerait lancer une entreprise qui meurt après un an ou deux? Généralement, ça meurt à cause de ça parce qu'on garde nos compétences. En Afrique, nous avons ce problème de si je lui montre, il fera sa part. Ça peut arriver. Mais si vous ne lui montrez pas également, votre propre projet meurt. Et vous n'avez pas investi votre argent, vos connaissances et votre temps pour abandonner si tôt. Alors, partagez vos connaissances. Passez vos connaissances à vos collaborateurs. Ça permet une évolution, une croissance de vos différentes activités. Si vous n'avez pas de connaissances dans le secteur agro-pastoral, VETAGRO est là. VETAGRO assure des formations en ligne, même si vous n'êtes pas au pays, même si vous décidez de lancer vos projets hors du Cameroun. VETAGRO est là pour vous accompagner avec des consultations, avec des formations. Et pour ceux-là qui sont ici, nous avons donc du matériel, des levages, nous avons des poussins chers de façon régulière pour ceux-là qui veulent se lancer dans l'élevage des poulets de chair. Alors, n'hésitez donc pas de nous contacter si vous avez des points d'ombre. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui grâce à cette vidéo. Partagez, abonnez-vous massivement car ensemble, nous allons construire l'Afrique avec la cour pastorale. Alors, ciao et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine vidéo.